Crick, crac, et l'histoire sort du bouteille. Cette histoire se passe dans un pays où il fait très froid, au pôle nord, là où les maisons sont en briques de glace, les fameux igloos. C'est là qu'habite Nook, le petit garçon. Il n'avait que cinq ans et il vivait seul sur la banquise avec son papa, car il avait perdu sa mère. Chaque jour pour aller à la pêche, il fallait préparer le traîneau avec les chiens et tout le matériel, les affaires de pêche, les couvertures et des provisions pour manger. Ça, c'était le travail du papa de Nook. Nook, lui, devait ranger les couvertures dans l'igloo et remplir la lampe à huile pour le soir. Chaque matin, Nook, le petit esquimau, demandait à son papa, « Oh, s'il te plaît, emmène-moi avec toi. Je voudrais tellement aller pêcher, moi aussi. Et puis je m'ennuie tout seul dans l'igloo, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. » Mais son papa refusait catégoriquement. « La banquise est trop dangereuse. Il y a des ours qui mangent les enfants et des phoques qui se transforment en fantômes quand vient la nuit. Et si tu te perds sur la banquise, sache que le vent te recouvrira de neige et que tu mourras de froid. » Un matin, Nook avait une nouvelle fois demandé à partir avec lui. Son papa avait une nouvelle fois refusé. Mais tout de même, pour le consoler, il lui avait fait un petit cadeau. Il lui a donné un petit couteau taillé dans un os. « Tiens, comme ça, tu ne vas plus t'ennuyer, tu vas pouvoir jouer. » Nook eut très envie de jouer avec son couteau. Alors même si c'était interdit, il décida de sortir de l'igloo, seul, tout seul sur la banquise. Il jouait dans la neige et avec son petit couteau, il commençait à faire des dessins sur la glace. Il dessinait des poissons, des phoques, des bonhommes, des igloos. Tout le temps passait vite. Soudain, il entendit quelque chose. Au loin, mais pas très loin. « Hum, 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 hum. » Il leva les yeux, mais ne vit rien. « Hum, hum, hum. » On aurait dit le cri d'un animal, non ? Alors il se mit à marcher en direction du bruit. Mais plus il marchait, plus il s'éloignait de son igloo. Maintenant, à force de marcher, il entendait nettement les cris. Tout à coup, Nook s'arrêta. Il y avait une maman ours blessée qui hurlait de douleur. Nook vit qu'elle avait une patte prise au piège et il y avait du sang qui coulait. Nook avait très peur. Il ne pouvait même plus faire un mouvement. Mais il s'approcha tout doucement de la patte de la maman ours. Et il essaya, en tirant de toutes ses forces, de desserrer les mâchoires du piège. Mais c'était beaucoup trop difficile pour lui. Alors il eut une idée. Il prit son petit couteau en os, le cadeau de son papa. Et il réussit à ouvrir le piège. Maman ours était sauvée. Elle se remit en marche, clopin cloupant sur sa patte blessée. Et en le regardant longuement, comme pour dire « Merci ! » Comme la nuit tombait, Nook chercha son chemin pour retourner à son igloo. Mais le vent, le vent avait effacé toutes les traces dans la neige. Il était perdu. Il se rappela alors les paroles de son père. « Et si tu te perds sur la banquise, le vent te recouvrira de neige et tu mourras de froid. » Alors il se mit à crier. « Maman ours, au secours ! » « Maman ours, à l'aide ! » Tout à coup, il entendit des pas. C'était Maman ours qui s'approchait de lui et qui tout doucement se coucha près du petit garçon. Nook alors se blottit dans sa fourrure chaude et il s'endormit aussitôt, tellement fatigué, épuisé. Quand il s'éveilla le lendemain, il faisait moins froid. Nook chercha son chemin tout autour de lui, mais il ne reconnut rien. C'est alors que Maman ours le poussa du museau. Nook comprit qu'il devait marcher dans cette direction-là. Elle, elle marchait devant et il devait la suivre. La veille au soir, quand le papa de Nook était rentré de la pêche, il avait cherché Nook partout. Nook ! Nook ! Où es-tu ? Le papa s'était beaucoup inquiété de ne pas le trouver. Alors il avait vite repréparé le traîneau avec les poissons séchés, les couvertures à mettre, atteler les chiens. Et il avait cherché de tous côtés. Le traîneau glissait, glissait dans la nuit. Chuuu ! 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 Soudain, au petit matin, le traîneau s'arrêta brusquement. Les chiens se mirent à hurler. Chuuu ! 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 Le papa prit son fusil. Il venait d'apercevoir Maman Ours au loin. Mais tout à coup, c'est Nook qui est venu devant lui en courant, en levant les bras et en criant. Papa, ne tire pas ! C'est Maman Ours qui m'a sauvé du froid cette nuit. Le père de Nook courut pour serrer son fils dans ses bras. Quand ils relevèrent la tête, Maman Ours s'était déjà éloignée. Ils lui firent au revoir de la main. Et rentrèrent à l'igleau. À partir de ce jour, quand son père partait à la pêche, Nook ne se sentait plus seuil. S'il marchait sur la banquise, il y avait toujours Maman Ours qui était là pour l'empêcher d'aller trop loin et le ramener à l'igleau. Et c'est ainsi que finit l'histoire de Nook sur la banquise. Et cri, et crac, et l'histoire est rentrée dans le bouteille. C'est parti.